Le soleil vient de se lever avec un ventre dans la bouche. Je coupe ma moustache pour mieux voir l'horizon. Une partie de ma bouche ressemble à la partie d'une autre bouche. On change de couteau quand on a faim, on change de faim quand on change de couteau. J'ai les cheveux grisâtres qui ressemblent à des astres, des astres blancs. Des astres qui se cachent dans l'atmosphère, dans le cosmos. Je regrette le temps où j'étais un fœtus, où je regardais par-delà le ventre de ma mère avec son cordon ombilical. Je crois que la nuit n'a pas de noir en elle. Elle dépasse, elle déplace les montagnes. Les montagnes elles-mêmes se déplacent. Une partie de mon œil est au Mexique. L'autre est en France. Je fais des bons, des bons entre moi et moi. Je me rattrape, je tombe. Je tombe sans foi. Je tombe sans foi ni loi. La présence de ma tête ne me dérange pas. Je pense que mon corps a un squelette qu'il cache, parce que ça ne sert à rien de cacher son squelette. C'est la même chose que de cacher une roue de vélo sur un VTT. Je regrette le temps où j'avais la bouche pleine, que je mangeais des pâtes à foison, que je regrettais la vie. La vie, je n'ai jamais regrettée. Je pense qu'elle sert à quelque chose. Elle sert à se polir les dents, à ratiboiser sa vie. Moi, j'ai habité dans une forêt quand j'étais petit. J'ai habité sous un séquoia. Le séquoia tombait à chaque fois. L'arbre avait des yeux. L'arbre avait des mains. L'arbre avait une bouche. Il m'a avalé cet arbre. Et je suis resté au moins vingt ans dans cet arbre. Puis, je me suis libéré. Je suis allé habiter dans une fleur. Une fleur sauvage qui n'avait pas de chant. Alors, je chantais à sa place. Et voilà le chant. Le chant sert à ça. Le chant sert à calfeutrer son appartement. Dire des insanités. Le chant, c'est l'opéra dans les civières.